Thomas Soto ? Je ne vous apprends rien en vous disant qu'il y a une grosse sécheresse en ce moment avec des risques d'incendie. Eh bien Anissé Mbida a peut-être trouvé la solution. Bonjour Anissé, c'est le Made in France. Ce n'est pas complètement vous qui avez trouvé, c'est un entrepreneur qui a peut-être trouvé la solution pour éviter les incendies en forêt. Oui, il a inventé un sac, une espèce de grosse gourde, grosse bourse on va dire plutôt, dans laquelle on fait son feu en toute sécurité sans laisser la moindre trace au sol. Tout reste dans le sac, les cendres, les braises, donc aucun risque d'avoir un feu mal éteint et de déclencher un incendie de forêt. C'est très malin, on vous a mis les photos sur Europe 1.fr et sur le Twitter, hashtag E1matin, et vous verrez, on peut même le refermer avec une corde, c'est pour ça que ça ressemble à une bourse, et en fait c'est comme si on avait une mini cheminée portable avec soi. Alors je regarde la photo qu'il y a sur Europe 1.fr, ça ressemble à un sac en toile, finalement tout simple, et ça ne brûle pas donc ? Non, heureusement, c'est un tissu spécial, inuffigé, donc il ne brûle pas et surtout on ne se brûle pas. On le doit à Johan Van Dendrich, c'est un aventurier amoureux de la nature, et c'est un peu comme dans Koh-Lanta ou dans l'émission The Island, on a toujours cherché une solution pour pouvoir emporter son feu avec lui n'importe où. Un jour, il tombe sur un échéant de tissu anti-feu, et c'est comme ça qu'il a eu l'idée de créer un sac à feu. Alors jusqu'ici, la société vendait de la maroquinerie en cuir, qui fabriquait lui-même à la main, désormais il va fabriquer aussi des sacs à feu, toujours à la main, dans son petit atelier à Paris près de Montmartre. 75, 0, 0, 18 ! Ça a quand même l'air très artisanal, il a des garanties sur la sécurité, on est sûr que ça ne va pas diffuser à côté et prendre le feu ? Justement, il travaille beaucoup aujourd'hui sur une homologation de son sac, et surtout sur son industrialisation, parce qu'il a de plus en plus de demandes, vous imaginez faire du feu n'importe où, en randonnée, sur un bateau, plus on trouve un endroit sec, dégagé. Donc cet été, il a bouclé avec succès une campagne de financement participatif, et maintenant il cherche des partenaires commerciaux, des distributeurs, et qui sait, peut-être que dans quelques mois, on le trouvera chez Decathlon, ce fameux sac. Oui, parce que ça irait bien avec la petite tante Quechua. Comment ça coûte ? 100 euros le petit sac de 16 cm de diamètre, et 150 le gros de 25. C'était donc le sac à feu artisanal et bientôt industriel de la société Wild Human Life. Contrairement aux apparences, c'est bien du Made in France. Merci beaucoup Anissée.